Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de ce journal, dernier hommage à feu député André Kouassi-Johnson ce matin à l'Assemblée nationale. Le troisième vice-président de l'Hémicyc, ancien ministre de l'Environnement, a quitté le monde des vivants samedi dernier. Le monde on t'y observe aujourd'hui, la journée internationale des droits de l'enfant. Au Togo, l'événement a été marqué par une journée de réflexion à l'endroit des acteurs impliqués dans leur éducation. Ils ont été outillés sur leur rôle et responsabilité dans l'encadrement des apprenants en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. En Afrique, l'argent de la diaspora va baisser de 21% selon les Nations Unies. Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies préconise une série de mesures pour stimuler les transferts diasporiques vers l'Afrique, à découvrir dans ce journal. Et plus qu'en football, le siffle est au Gaulais pour être présent au Mondial d'Âme de 2023. Vicentia Ahmedome fait partie des 166 arbitres et assistants présélectionnés par la FIFA dans le cadre de cette compétition. Mesdames et Messieurs, à nouveau bonjour. L'Assemblée nationale a rendu un dernier hommage ce matin à son troisième vice-président, André Johnson, décédé samedi dernier. C'était en présence de ses collègues, membres de sa famille politique, ses proches ainsi que de diverses personnalités. Le fil de la cérémonie avec Gabriel Aïne. C'est une cérémonie sobre, empreinte d'émotion à la Cour d'honneur de l'Assemblée nationale. Tout a démarré avec l'arrivée de la présidente de l'institution, Chantal Djibody Tchegan. Les temps forts de cet hommage ont été le dépôt de gerbes suivi de la sonnerie au mort. Sous-titrage ST' 501 Puis, l'oraison funèbre présentée par le quatrième vice-président de l'Assemblée nationale, Pakom Adjourovi. Ses grandes facultés d'écoute et d'empathie, son profond humanisme, son introspective esprit de justice, de solidarité et de fraternité, étaient unanimement salués et suscitaient le respect de tous. Il fut nommé l'uniste de l'environnement et des ressources forestières de 2013 à 2019. C'est à ce poste que l'élif disparu s'est véritablement révélé à l'ombre de ses concitoyens. Au nom de l'Assemblée nationale tout entière, je souhaite rendre aujourd'hui, dans notre cour d'honneur, un hommage solennel à un parlementaire estimé de tous, un humaniste, un parfait serviteur de la République, un défenseur inlassable de l'environnement et un acteur majeur des réformes constitutionnelles. Johnson André restera présent dans nos mémoires. Feu honorable André Johnson fut un grand homme politique. À l'union des forces de changement, c'est une grande disparition. C'était l'ambassadeur du parti pour aller régler les situations difficiles. C'est l'homme qui a toujours le sourire. Les blagues en n'en plus finissent. Mais en même temps, un travailleur très sérieux. Nul n'est irremplaçable. Mais pour trouver encore un homme comme André Johnson, il faut qu'on aille chercher longtemps. Les hommages à feu André Johnson ont pris fin par les salutations d'usage. Les honneurs militaires ont été présentés par un détachement de la musique principale des forces armées togolaises et un piquet de la gendarmerie nationale placé sous les ordres du lieutenant Sambiani Dambé. La cour à l'avenir de l'Université de Lomé a entretenu l'ambiance de cette cérémonie d'hommage à laquelle ont pris part plusieurs personnalités, dont le président du Parlement de la CEDEAO, Sidi Mohamed Tunis. Merci à vous, Gabrielle Aïna. Autre cérémonie d'hommage, celle-ci vise à reconnaître la participation et le rôle de la femme dans les opérations de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Elle s'est déroulée hier à l'état-major de Lomé. L'événement s'inscrit dans le cadre du 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité célébrée le 31 octobre dernier. L'objectif est de reconnaître le rôle important que jouent les femmes militaires sur les champs de bataille pour le maintien de la paix. Essozibna Marguerite Nyakadé, ministre des armées togolaises. Il est clair que les lignes ont bougé, mais il reste encore beaucoup à faire. Et pour nous, il est plus qu'évident qu'étant les premières victimes, les femmes ont leur rôle à jouer dans la recherche, le maintien et le renforcement de la paix. Cette tradition d'intégration de la femme dans les processus et mécanismes de gestion de la vie publique est perpétuée de nos jours et la feuille de route gouvernementale 2020-2025 place encore un peu plus la femme dans le processus d'édification d'une nation togolaise forte et résiliente. La présence du personnel militaire féminin dans nos armées est en nette augmentation. De même que dans les opérations de maintien de la paix, les efforts seront poursuivis pour atteindre les objectifs fixés par l'ONU. De manière générale, dans toutes les administrations, un effort conséquent est fait et il sera poursuivi. Pour nous, pas de paix sans femme et pas de femme sans paix. Et je vous l'annonçais tantôt en titre Journée internationale des droits de l'enfant, ce 20 novembre, acteurs de l'éducation, représentants des parents d'élèves et des acteurs des organisations de défense des droits de l'enfant réfléchissent depuis ce matin sur leur rôle et responsabilité dans l'encadrement des apprenants en cette période de crise sanitaire. Quel serait l'apport des parents dans cet encadrement en ce moment de COVID-19 ? Des précisions avec Geneviève Pognon. Les enfants constituent des êtres fragiles et surtout vulnérables en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Pour donc les protéger, il est important d'amener les acteurs impliqués dans leur éducation à une prise de responsabilité afin de leur assurer un meilleur encadrement à l'école ainsi que dans la cellule familiale. Tinka Saman, inspectrice de l'éducation nationale pour un focale petite enfance. Le parent doit respecter lui-même les mesures barrières prônées par l'État. S'il les respecte, il peut sensibiliser ses pairs. Non seulement ses pairs, il doit sensibiliser sa famille et ses enfants. Au niveau de son environnement immédiat, il a un rôle à jouer pour les apprentissages des enfants. D'où son rôle au niveau de l'éducation. Nous devons veiller à la santé de nos enfants. Avant que l'enfant ne quitte la maison, il faut vérifier s'il est en bonne santé. Il doit avoir son propre gobelet. Il doit acheter les bavettes à son enfant. Il doit être en apport avec l'école. Cette journée de réflexion est organisée par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Elle entend sensibiliser les participants sur les conséquences de la pandémie dans le secteur de l'éducation. Sonvi, Yaouvi, rapporteur général de la CNDH. La CNDH, soucieuse de la protection de ce droit à l'éducation, a jugé bon de réunir les acteurs de l'éducation pour essayer de définir ensemble les stratégies et de rappeler non seulement aux parents d'élèves, même aux organisations de défense des droits de l'homme de mettre en place des stratégies pour contribuer à rendre moins négatif l'impact de cette pandémie sur l'éducation de nos enfants. Il y a de cela 31 ans que les Nations Unies, dans leur résolution 4085 du 20 novembre 1989, sont engagées à offrir un environnement protéteur aux enfants à travers l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant CDE. Le Togo l'a ratifié le 1er août 1990. Merci à vous Geneviève Bognon. Santé dans ce journal, l'Afrique est une plaque tournante des faux médicaments. La réalité a été illustrée par une étude de l'Organisation panafricaine de lutte pour la santé diligentée entre 2017 et 2019 dans le Yoto. Sur les 404 échantillons de produits suspects récoltés dans les ménages, 90% montrent l'absence ou le surdosage du principe actif. Les résultats ont été rendus publics hier à Tabligbo à travers une conférence de presse. Alice Berthe Barandao. Ces résultats édifiants ont été soumis à l'appréciation des journalistes, autorités de Yoto et acteurs de santé de médicaments. Selon le représentant de Opastogo, Kofi Maouena Samboué, l'organisation qui est engagée dans la santé maternelle et infantile et dans la lutte contre les faux médicaments, devrait documenter par des données le constat de terrain qui montrent que la population de Yoto consommait plus les médicaments de rue. Kofi Maouena Samboué. Nous avons analysé au total 404 échantillons, essentiellement les médicaments antipaludiques, c'est-à-dire dans le cadre du paludisme d'une manière générale, puisque notre cible c'est la santé de la mère et de l'enfant. Et nous savons que le paludisme frappe beaucoup plus la maman et l'enfant. De manière globale, aucun parmi les échantillons analysés, aucun médicament ou pratiquement 90% des médicaments ne présente aucun réactif attendu du principe de dosage espéré. Ce qui veut dire que les médicaments pris dans le cadre d'une crise de paludisme dans la préfecture de Yoto ne sont pas vraiment des médicaments antipaludiques. Alors la population, le message fort, c'est de faire attention surtout à ne pas acheter les médicaments de la rue ou d'origine duteuse. Les acteurs de la santé du médicament présent ont éclairé l'opinion publique sur les dangers et les conséquences désastreuses de la consommation des médicaments de rue. Innocent Kueto, président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, l'un des intervenants donne quelques indices pour reconnaître les faux médicaments. Vous prenez une boîte de médicaments ou la notice d'un médicament, vous trouvez plein de fautes d'orthographe, c'est déjà un indice de faux. Ensuite, vous prenez une boîte d'un médicament et vous cherchez le numéro de l'eau, vous ne trouvez pas. Vous cherchez à avoir la date de préemption, vous ne trouvez pas. C'est déjà un indice qu'il est faux. Vous recherchez le laboratoire fabricant, il n'est pas marqué. Un autre indice aussi de faux trompeurs, c'est d'avoir des pictogrammes, c'est-à-dire des images qui tendent à faire une certaine publicité au médicament. Ça aussi, c'est un indice qui peut vous amener à vous interroger. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Un médicament que vous connaissez déjà, et vous allez l'acheter et vous vous rendez compte que sa boîte a changé. Que le comprimé n'a plus la même couleur, ça peut amener une suspicion. Je ne dis pas qu'en ce moment-là, c'est forcément faux, mais ça vous amène à vous interroger, à vous adresser à des professionnels pour vous rassurer que, effectivement, c'est votre médicament qui aurait changé de présentation. Opals va continuer ses actions de sensibilisation dans la localité, mais appelle tous les acteurs de la santé et les hommes des médias à unir leurs forces contre ce fléau qui menace la santé publique. Le journal Hélène Assabi A l'étranger, dernier jour de campagne ce vendredi, avant les élections présidentielles et législatives, de dimanche prochain au Burkina Faso, le moment des derniers grands meetings pour les 13 candidats à la présidentielle. Pour le Rennes-Lac, le réseau national de lutte anticorruption, cette campagne a été marquée par des distributions dans des proportions inquiétantes, selon l'ONG, de vivres, d'argent et même de carburant. Le Rennes-Lac dénonce aussi les distributions de gadgets de campagne alors que la loi interdit ce genre de pratiques. En effet, depuis la transition, la loi interdit la distribution des gadgets de campagne, les pagnes en faceau d'infanie, les t-shirts, les casquettes et autres portes-clés à l'effigie des candidats. Mais comme les partis ne sont jamais à court d'idées, ils ont trouvé le moyen de contourner la loi en distribuant pagnes et t-shirts sans logo, juste aux couleurs du parti. En Afrique, l'argent de la diaspora pèse largement plus que l'aide au développement des pays riches. Mais cette année, en raison de la crise économique consécutive à la pandémie de Covid-19, les sommes s'aménuisent. Elles vont baisser de 21% selon les Nations Unies. La Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies préconise une série de mesures pour stimuler les transferts diasporiques vers l'Afrique. Quelles sont ces mesures ? Charlotte Harare. La première d'entre elles devrait être de diminuer le coût du transfert d'argent qui demeure largement prohibitif. Pour un transfert de 2 000 dollars, la moyenne mondiale des taxes perçues par les institutions financières est de 7%. L'Afrique est la région où les frais de réception d'un envoi de fonds sont les plus élevés avec une moyenne de 8%, très loin des 3% fixés comme objectif par l'ONU. L'organisation souhaiterait d'ailleurs que les banques et les opérateurs réduisent à zéro les frais sur les transferts d'argent le temps de la pandémie. Une politique qui permettrait aux ménages vivants de l'argent des travailleurs émigrés de compenser quelque peu la diminution des envois. Envoyer de l'argent à sa famille, c'est l'objectif numéro 1 des migrants. Un objectif existentiel qui justifie le pari fou d'avoir abandonné sa terre et quitté sa famille pour tenter l'aventure à l'étranger. Depuis 2009, les envois de fonds vers le continent africain ont doublé, dépassant l'aide au développement ou encore les investissements directs étrangers. En 2019, 85 milliards de dollars sont sortis des poches des travailleurs émigrés. La perspective d'une baisse de transfert de fonds depuis l'étranger vers l'Afrique est donc synonyme de catastrophe pour un grand nombre de familles. Au menu de l'agenda culturel, le collectif Débat du Rire, DDR, organise ce samedi 21 novembre un spectacle du Rire à l'espace culturel des Nygbom. On se rend sur scène, Modeste MP3, Valentin Vieira, Bibisco et trois autres humoristes. Écoutons Bibisco, l'un des humoristes. Le spectacle, déjà, c'est au centre culturel des Nygbom, mais pas sur la grande scène du centre culturel, mais plutôt dans le cabaret. C'est à 19h21 que ça commence. Pour y accéder, c'est simple, il faut avoir une invitation. Donc l'entrée, c'est sur invitation. Avec les affiches qui ont circulé, il y a les numéros, le 90 34 99 67, 90 34 99 67, c'est sur ce numéro qu'il faut appeler ou écrire pour avoir l'invitation. On espère que les mesures barrières seront bien respectées. Oui, seront bien respectées. D'ailleurs, la réduction du nombre fait partie des mesures barrières. Ce débat pour termes artistes, et puis quoi ? C'est-à-dire ? Déjà, moi, par exemple, je suis artiste. J'ai les cheveux, on va dire, un peu trop bien peignés. Certains vont dire que c'est désordonné et tout. C'est difficile, par exemple, de me présenter devant un monsieur pour dire que je veux épouser sa fille. C'est difficile, par exemple, d'aller à la banque pour demander un financement pour un projet culturel. C'est difficile de faire comprendre aux gens qu'être artiste, humoriste, c'est un métier comme tout autre et qu'on peut en vivre. C'est difficile aussi de faire carrière dans ce métier et d'être payé à sa juste valeur. Les gens t'appellent pour de vraies prestations, mais ils te proposent des cachets vraiment minables et tout. L'artiste, et puis quoi ? C'est pour dénoncer tout ce que nous vivons en tant qu'artiste. C'est pour un peu peindre le quotidien de l'artiste togolais. Le trio des DR, Modeste, M.P3, Valentin Vira et moi, Bibisco, nous serons tous les trois sur scène et nous avons trois autres invités aussi. L'humour togolais avance, donc nous avons besoin vraiment de la collaboration, de la participation du public parce que les humoristes des autres pays que nous adjurons, ils ne sont pas meilleurs que nous. C'est juste qu'ils ont un public derrière, eux qui les a portés. Donc nous demandons au public de nous porter. Sport au menu de la page du football avec l'indisponibilité de dix jours de Sergi Ramos, blessé lors du match de la Ligue des Nations entre l'Espagne et l'Allemagne. Au Togo, Asco de Cara connaît le nom de l'arbitre qui va officier sa rencontre Racine Club d'Abidjan. Pendant ce temps, Vicencia a médommé. L'arbitre togolaise est présélectionné pour le Mondial Dame 2023. Sylvain Bassabi. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Elle fait partie des dix-neuf arbitres et assistantes présélectionnés pour la phase finale du Mondial des Dames de la FIFA prévue pour 2023. La togolaise et les autres auront donc l'occasion de participer au programme Ronde Australie-Nouvelle-Zélande qui permettra au meilleur d'être finalement sélectionné pour la phase finale. En rappel, Amédome a déjà participé aux compétitions sous-régionales ainsi que la Cannes des Dames en 2018. Asko Rekara connaît désormais le nom de l'arbitre qui va officier. La rencontre allée du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions contre Racine Club d'Abidjan le 29 novembre prochain. Il s'agit du Nishiré Moussa Amadou Alou, assisté de Soufi Garba, premier assistant. En Espagne, sortie de la victoire écrasante de son équipe face à l'Allemagne 6-0 en Ligue des Nations mardi dernier, le capitaine d'Emerengue, Serge Ramos, pourrait être absent dix jours et serait donc forfait pour les trois prochains matchs de son équipe. Une lourde perte pour le Real Madrid qui serait privé de ramance lors des déplacements à Villarreal demain samedi en Ligue et à Milan pour y affronter Inter Milan en Ligue des Champions le 25 novembre prochain ainsi que lors de la réception d'Alabise en championnat. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, le rappel des titres. Dernier hommage à feu, député André Kouassi-Johnson ce matin à l'Assemblée nationale, le troisième vice-président de l'hémicycle ancien ministre de l'Environnement a quitté le monde des vivants samedi dernier. Et puis le monde entier observe aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant. Au Togo, l'événement a été marqué par une journée de réflexion à l'endroit des acteurs impliqués dans leur éducation. Rubrique sensibilisation coronavirus, le lavage des mains va au-delà de l'éviction de la Covid-19 et s'impose comme une nécessité universelle. Juliette Kamde nous en parle. Le lavage de mains est un geste simple mais d'une nécessité universelle. Docteur Tonsa Kaku nous explique. L'importance du lavage régulier des mains, je veux vous dire d'abord sur le plan historique, sur le plan institutionnel, que c'est l'un des gestes d'hygiène qui a fait l'objet d'une journée internationale de promotion. Depuis fort longtemps, même avant le coronavirus, la communauté internationale, y compris la communauté des scientifiques, ont compris que le lavage des mains est devenu une nécessité de tous les temps, une nécessité universelle. Donc, nous l'appelons la règle d'or, le lavage des mains. Le lavage des mains à l'eau et au savon permet donc d'éliminer tous les micro-organismes que nous ramassons durant nos activités quotidiennes, que ce soit les microbes, que ce soit les parasites, que ce soit les virus, qui sont très nombreux, et beaucoup ne causent pas tellement de mal, mais il y en a qui font tellement de mal, comme le virus du COVID-19 que nous subissons et combattons tous. Donc, c'est une règle très, très importante qui doit être promue même après COVID-19 puisque nous devons nous attendre à beaucoup d'autres épreuves sanitaires. L'histoire du monde le montre à sa tiété. Nous disons le lavage des mains, mais nous savons qu'un lavage usuel n'élimine pas forcément tous les déchets qui peuvent s'accumuler sous les ongles. Il faut se couper les ongles, justement, parce qu'un lavage actif ne nettoie pas sous les ongles quand surtout ils ont poussé et qu'on a fait plusieurs activités. Donc, pour couper court, il faut couper court les ongles. Pour freiner la propagation du coronavirus, le lavage des mains est une règle d'or. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radio-lomé, arrobase, radio-lomé.tg radio-lomé.tg